Alors je vais vous raconter une anecdote, c'est quand j'ai fini l'ennemi intime j'ai montré le film à Pierre Schoendorfer donc qui a fait la 317e section. La 317e section est un film qui avait eu le prix du scénario à Cannes. Pierre Schoendorfer avait été récompensé pour un documentaire, il avait eu un oscar qui s'appelait la section Anderson et quand j'ai eu fini l'ennemi intime je lui ai montré et je lui ai dit merci pour la 317e section parce que sans la 317e section j'aurais pas pu faire l'ennemi intime mais c'est drôle c'est exactement ce que j'ai dit à René Clément je lui ai remercié pour la bataille du rail en lui disant sans la bataille du rail j'aurais pas pu faire la 317e section voilà je sais pas comment on s'affranchit mais en tout cas je pense que les cinéastes s'inscrivent dans une histoire qui est celle de l'histoire du cinéma et voilà elle fait partie de nous nos références elles nous ont formé presque et donc on sait pas dire si on a franchi elles font partie de nous l'idée c'est quand même d'avoir digéré et cette technique et ses références c'est pas de juste de les copier parce que là général ça fonctionne pas ça fait des films patchwork pas très intéressant il ya eu longtemps un tabou sur cette guerre je crois et que c'était un sujet très sensible je pense qu'aujourd'hui ça l'est beaucoup moins que c'était le moment de faire un film sur la guerre d'algérie et mais moi j'avais envie de faire un vrai film de guerre ça te montrer que c'est à dire un vrai film de guerre de montrer aussi qu'il y avait eu la guerre en algérie et que c'était une guerre avec des moyens technologiques avec des qu'on connaît mal finalement parce qu'on a eu surtout des films intimistes et très peu de films qui donnaient cette largeur qu'il y a souvent dans le film de guerre et qui a existé pendant la guerre d'algérie c'est pas les autres l'enfer sartre ne sont pas les autres non oui c'est ça mais c'était cette chose cette thématique de comment une guerre vous transforme et que finalement c'est pas vous vous battez pas contre quelqu'un d'autre vous battez contre vous même finalement vous avez ce qui est terrible c'est qu'on a la guerre en soi elle fait partie de nous c'est à dire qu'on a une bête cachée qui peut nous rendre terrible abjecte horrible et que et qu'elle se révèle au contact de la guerre qu'elle nous transforme et voilà l'ennemi intime c'est c'est celui qui est en nous c'est celui qui nous transforme c'est un film qu'on a bien vendu à l'étranger mais qui ne peut pas de par son sujet conquérir le territoire américain c'est pas possible moi j'aimerais beaucoup c'est que la guerre d'algérie s'en moque enfin oui regarderont le dvd si bush il veut conquérir comme il a fait il a regardé la bataille d'alger avant de d'aller en irak parce que dans la bataille d'alger il montre le système que les français avaient appliqué à la bataille d'alger qui était le système de la torture généralisée donc ils ont regardé la bataille d'alger on allait mais comme un document voilà comme une méthode un peu donc c'est l'ennemi intime mais j'espère qu'ils serviraient pas ça mais voilà c'est bon